Nous avons l'habitude d'entendre, et j'ai vu l'autre jour, après le succès de notre déplacement sur New York, vous savez, à chaque succès de nos sorties, l'adversaire perd le nord, et c'est des attaques tous azimuts avec des arguments plus farferus les uns les autres. Et après la sortie de New York, j'ai vu des titres où les adversaires disaient « L'élection ne se gagne pas dans la diaspora ». Je considère que c'est une grossière erreur. Notre intime conviction, nous, c'est que la clé de la victoire est à 60 ou 70% entre les mains de la diaspora. Mais pour cela, il nous faut nous entendre sur un certain nombre de choses, vous et nous, ce que nous attendons de la diaspora, c'est d'abord la contribution à l'effort d'élaboration programmatique, je l'ai abordé tantôt. Mes pérégrinations récentes et antérieures dans la diaspora et les centaines de Sénégalais de la diaspora que je reçois au Sénégal quand ils viennent en vacances m'ont permis de voir la qualité qu'il y avait au niveau des Sénégalais qui vivent dans la diaspora. C'est extraordinaire le potentiel qu'il y a dans la diaspora et c'est à se demander comment des élites politiques qui veulent construire le Sénégal et l'Afrique peuvent laisser cette diaspora-là en marge de la gouvernance. Nous voulons sentir ce plus qu'on voit souvent dans la diaspora, aussi bien dans des secteurs qui n'existent pas encore au Sénégal parce que nous sommes sous-développés, que des secteurs qui existent mais dans lesquels nous enregistrons un retard extraordinaire. Nous comptons sur vous pour cela. Ce que nous attendons ensuite de la diaspora, c'est qu'elle nous aide dans les levées de fonds. Il faut que ces questions ne soient plus un tabou. Ça c'est ce qu'on a hérité de nos traditions francophones ou francophiles. Dans le monde anglo-saxon, la question de l'argent en politique n'est pas tabou. Les gens organisent des levées de fonds, Barack Obama a pu le faire, d'autres acteurs politiques le font, de manière claire et transparente. Nous ne prétendons pas que vous êtes des gens riches, mais nous pensons que vous pouvez avoir un niveau légèrement ou largement supérieur au niveau sénégalais, au niveau moyen du Sénégal et que vous pouvez nous aider à mobiliser les fonds indispensables à la conduite de ce projet. Parce que la politique requiert des moyens. Cet aspect est extrêmement important. Parce que si nous devons demain être élus, nous voulons y arriver avec toute notre indépendance. Nous ne voulons être l'otage d'aucun lobby, de quelque sorte que ce soit. Qu'il soit national ou étranger, nous ne voulons être l'otage d'aucun lobby. Et c'est pourquoi nous voulons que les Sénégalais qui sont convaincus, pour une fois, de la pertinence du combat que nous menons, de la vision que nous avons présentée et du programme que nous allons dévoiler, que chacun de ces Sénégalais, dans la mesure de sa capacité contributive, c'est une déformation fiscale, que chacun de ces Sénégalais contribue au financement de la campagne à venir pour qu'on ait la fierté de dire qu'aucun franc qui aura financé cette campagne-là n'est ici de financements occultes. Évidemment, cela sera plus facile si on a une assiette très large de Sénégalais qui contribue et que chacun contribue moyennement que d'avoir quelques Sénégalais qui veulent prendre en charge tout le financement de cette campagne. La troisième chose que nous attendons de la diaspora, elle est extrêmement importante. La diaspora, certes, n'est pas un gros électorat, comparativement à ce qu'il y a au Sénégal. Je ne suis pas sûr que l'électorat de la diaspora, tant que le nombre d'inscrits dépasse 300 000. Donc, sur un fichier de 6 500 000, ce n'est pas un très, 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 très gros électorat. Mais la diaspora, là où c'est important, elle vote. Mais surtout, elle peut faire voter. Nous considérons que c'est là où se trouve la clé. Parce que nous avons en face de nous un pouvoir qui, surtout en milieu rural, surtout en milieu rural, nous avons un pouvoir qui ne compte que sur la corruption. La première forme que prend cette corruption, c'est la distribution politicienne des bourses de sécurité familiale. Le pouvoir ne compte que sur ça pour essayer de plier le débat en milieu rural et peut-être dans certaines zones périphériques des milieux urbains. Et nous considérons que la stratégie, l'une des stratégies qu'il faut faire pour contrer cela, en d'ordre de la communication que nous faisons, c'est que les Sénégalais, particulièrement les élites sénégalaises vivant au Sénégal, mais également la diaspora dans son ensemble, si les gens sont convaincus de ce qu'on est en train de faire, que cette diaspora-là, puisqu'elle a, en plus de la relation filiale avec les parents restés au pays, souvent une relation financière et économique, que cette diaspora-là utilise ses leviers pour communiquer avec les Sénégalais et leur faire comprendre l'enjeu fondamental de l'élection présidentielle de 2019. J'ai eu à lancer un appel à cette diaspora ailleurs, en leur disant, je vous proposerai même pour ceux qui le peuvent, de faire coïncider vos congés avec la période de fin janvier, de fin février, de venir au pays, de ne pas rester à Dakar, pour ceux qui habitent à Dakar, de rentrer chez vous et de mobiliser les jeunes, les femmes, autour de tes débats, autour de discussions, pour les sensibiliser et leur faire comprendre ce qui va se passer. mais ce que je viens de dire, c'est ce que nous attendons de la diaspora en amont. Parce que le vrai travail, le vrai combat, il va commencer à partir du moment où on nous aura confié les rênes du pouvoir. c'est en ce moment et uniquement en ce moment que le travail va commencer. Parce que le programme que je viens de vous dérouler, ce programme, il est immense. Il ne se gagnera pas facilement. Il faut un soutien total et absolu du peuple sénégalais pour qu'on gagne ce combat. Mais il faut, il faut également et surtout de la qualité. Il faudra mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je dis souvent, je dis souvent aux militants de PASTEF, je leur dis deux choses. La première, c'est que celui qui pense que du seul fait qu'il était un terme qu'on aime bien au Sénégal, militant de la première heure, il a droit à une nomination ou à une élection. Si on arrive au pouvoir, il se trompe. Je n'attends pas, je n'ai pas attendu d'être présent à la République pour le dire. Je le dis dès à présent parce que la conception que nos gouvernants se font du pouvoir, vous avez une fois entendu le président Macky Sall énervé par les attaques de ses propres partisans dire que le gâteau ne sera pas suffisant pour tout le monde parce que pour lui le pouvoir c'est un gâteau qu'il faut partager. Ce n'est pas notre conception et nous ne responsabiliserons que selon un ou deux seuls critères à la limite trois. Le premier critère c'est la compétence le deuxième critère c'est la probité et l'intégrité et le troisième critère c'est le patriotisme. Et donc dans cette perspective si nous étions il est président de la République nous comptons beaucoup sur l'apport technique scientifique professionnel de cette diaspora pour changer le pays pour mettre les meilleurs Sénégalais aux responsabilités qu'il faut ça ne veut pas dire que les gens de la diaspora sont tous meilleurs que tous ceux qui sont au Sénégal. Je suis un exemple de quelqu'un qui n'a jamais voyagé et je ne pense pas être incompétent. Mais nous prendrons ce qu'il y a de meilleur dans la diaspora. Mais tout le monde ne peut pas être dans l'état également. ce que nous attendrons de la diaspora c'est que nos concitoyens de la diaspora puissent revenir au pays lorsque nous aurions mis en place le cadre qu'il faut pour les accompagner qui reviennent investir qui reviennent entreprendre pour construire ce pays.